Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez avec aujourd'hui une vidéo sur un jeu de poule. Allez Cocotte, avance, c'est ton jour aujourd'hui. Allez, hop ! Eh, qu'est-ce que tu fous ? Bah, t'as dit que c'était un jeu de poule, alors j'en ai amené une. Oui, j'ai dit un jeu de poule, mais pas ce genre de poule, quoi. Ah, ok, allez, dégage-toi. Une comme ça alors ? Salut ! Coucou, caillou ! Alors ça, c'est sexiste, et c'est toujours pas ce que je te disais. Oh là là, t'es compliqué, toi. Ouais, ça c'est pas nouveau, mais ici je te parle de jeu de billard. Ah, c'est le jeu avec les queues et des boules à mettre dans les trous. C'est ça. Même si c'est vrai que d'une cette manière, ça fait un peu pervers, mon pépère. Bah, de toute façon, tu l'es. Hein, quoi ? Non, rien. Bref, revenons au jeu. Il s'agit donc de pure poule, qui, comme son nom l'indique, est un jeu de billard, et qui, d'après les développeurs, se veut très réaliste, que ça soit dans la gestion de la physique des boules, des effets, ou encore au niveau de son esthétique. Ce jeu est développé par Wufu Studio, c'est-à-dire les créateurs d'un autre jeu de billard très connu qui s'appelait Hustle Kings, qui d'ailleurs a fait l'objet d'une version VR il n'y a pas si longtemps que ça. Il a été édité par Ripstone, connu eux pour avoir édité des jeux comme Tabletop Racing ou encore Sticky to the Man. Il coûte actuellement 9,99€ et il est disponible sur PC, Playstation 4 et Xbox One en démat. Mais pour les collectionneurs, sachez qu'il existe une version boîte, à mon avis, plus trop évidente à trouver, car ce jeu est tout de même sorti le 30 juillet 2014, donc ça ne date pas vraiment d'hier. J'avoue que pour ma part, être tombé dessus par hasard en magasin à 14,99€ et j'ai sauté purement et simplement dessus. Dans ce jeu, vous allez donc pouvoir enchaîner des parties de billard classique, avec plusieurs variantes au niveau des règles, comme par exemple 8-Pool US ou encore le jeu du 8, qui c'est vrai ont des règles très très similaires, il y a juste les couleurs de boules qui diffèrent, mais il y a quand même quelques petites particularités qui les différencient. Il y a également un championnat de 9-Pool, donc le jeu du 9, où là, c'est celui qui va empocher la bille numéro 9 qui sera déclarée vainqueur, mais pour y arriver, il devra toujours jouer la bille portant le plus petit numéro présent sur la table. Il y a également d'autres petits modes de jeu ou défis qui font que l'on ne s'ennuie pas vraiment, donc c'est assez correct. Je vous rassure, pour les novices dans ce style de jeu, toutes les règles de ces différents modes sont bien expliquées dans le menu d'aide du jeu. Graphiquement, le jeu est vraiment très très propre et assez fin. Vous me direz, ça serait vraiment un comble que ça ne soit pas le cas, parce que voilà, c'est pas le genre de jeu qui va mettre par terre une PlayStation 4, mais vraiment, son rendu est parfois très très surprenant, et il faut l'avouer que ça ne gâche vraiment rien. Au niveau du contenu, donc pour la version de base, vous avez la possibilité de participer à une ligue en ligne, en tout cas s'il y a toujours du monde dessus, mais ça je n'ai pas testé, parce que je suis pas trop multi-compétitif pour le moment. Vous pourrez également faire des parties libres avec des amis en local ou en ligne, ou encore même jouer seul pour passer le temps ou vous entraîner. Dans tous ces modes, vous aurez la possibilité de débloquer des badges, en réalisant certains coups ou encore en remportant un certain nombre de victoires dans tel et tel type de partie, ce qui j'avoue, j'ai quand même pas mal apprécié. Il y a aussi un système de gain d'XP pour monter en level. Au niveau du jeu en ligne, celui-ci a même une petite particularité qui a été mise en avant par les développeurs, et qui n'est autre que le système d'ADN. Cet ADN, pour faire simple, est un peu comme le système de Drivatar dans les Forza, dans le sens où chaque joueur qui vont s'essayer au jeu vont voir leur propre technique et leur manière de jouer, copiée par la console qui va analyser tout ça et créer une petite IA qui va alors vous remplacer quand quelqu'un voudra jouer contre vous et que vous n'êtes pas présent. Un système sur le papier qui, il est vrai, est très sympa, mais dans les faits, selon moi, ça ne casse pas vraiment trois pattes à un canard. Au niveau du contenu, vous avez également un mode carrière avec cinq tournois, composé chacun de plusieurs épreuves, tout ça multiplié par le nombre de niveaux de difficultés qui sont pour info amateur, pro et master, et ceci est valable pour la carrière en mode 8-pool, mais aussi pour le mode 9-pool. Dans les différentes épreuves de ces tournois, vous devrez parfois simplement gagner une partie contre un adversaire, dans d'autres, vous devrez être le meilleur au bout de trois parties, ou encore réaliser de petits défis comme celui de la rapidité, où bien évidemment, vous devrez vider la table le plus rapidement possible. Encore un truc très sympa, c'est que dans ces épreuves, vous remporterez de une à trois étoiles, en remplissant ou pas des objectifs secondaires, comme par exemple gagner une partie en ayant eu trois boules de retard sur votre adversaire, ou encore gagner une partie sans faire une faute comme empocher la boule blanche. Au niveau du contenu de base, c'est tout, donc c'est assez maigre, on est d'accord, même si vous pourrez toutefois personnaliser votre table de billard avec plusieurs couleurs de tapis, y placer un logo plus ou moins joli, voire moche, ça c'est vous qui voyez, débloquer de nouvelles queues, Pourquoi la tienne n'est pas assez grande ? Rassure-moi, tu parles toujours de la queue de billard ? Bah oui, gros dégueulasse ! Je disais donc débloquer de nouvelles queues de billard, en montant les niveaux, ce qui m'a fait être assez sympathique, même si ça n'apporte pas grand chose dans le gameplay. La jouabilité est quant à elle vraiment excellente, elle est assez intuitive, une fois en tout cas que vous aurez fait le petit tutoriel et fait quelques parties, ça répond vraiment très très bien, c'est simple, efficace, bref pour moi un bon point pour ce jeu. Les musiques et les sons d'ambiance sont franchement chiants, voire même un peu à la rodriguez. Rodriguez, père et fils. En tout cas pour moi, ça m'a saoulé après 5 minutes, ce qui fait que personnellement, j'ai tout mis à zéro dans les options, parce que voilà, j'en pouvais plus, tandis que les autres bruitages sont quant à eux plus ou moins corrects, donc le minimum est tout de même respecté. A côté de tout ceci, qui je l'avoue est fort maigre à mon goût, vous avez fort heureusement un DLC dédié au snooker, que j'ai également acheté et testé, et qui lui est disponible en téléchargement sur le store, pour la somme de 3,99€. Petite parenthèse rapide, faites attention si vous le prenez en démat, car vous allez y trouver le jeu de base à 9,99€, le DLC à part pour 3,99€, mais il existe également une version bundle pure pool snooker, qui elle ne coûte que 11,25€, et franchement pour moi, c'est certainement la version à privilégier, tout du moins si vous aimez le snooker. Personnellement, je n'ai pas hésité une seconde à me prendre ce DLC, parce que ce billard anglais, qui se joue sur une table beaucoup plus grande, avec des règles et des boules différentes, franchement, moi ça me plaît énormément, et donc je l'ai pris, et je ne le regrette absolument pas. Là, également, pas de crainte, si jamais vous ne connaissez pas les règles de ce type de billard, tout est expliqué également dans le menu d'aide, dans les options. Personnellement, j'ai trouvé ça dommage de devoir débourser 3,99€ de plus en DLC pour avoir accès au snooker, franchement, cela aurait très bien pu être intégré dans le titre de base, mais bon, c'est comme ça, on commence à avoir l'habitude de se faire sodomiser. Pour être honnête, je trouve le jeu assez sympa, sans plus, surtout que son contenu est un peu léger, même si c'est vrai, le mode carrière où les parties en ligne peuvent vous tenir en haleine un bon moment, je pense que c'est un jeu plutôt réservé aux amoureux... De la queue et des boules. Mais t'es vraiment un pervers. Oui, mais n'oublie pas que je suis une partie de toi. Ah oui, mais... Ouais, bon, allez, ok, je capitule, casse-toi. Gouniafier. Qu'est-ce que tu racontes ? Et un culte en plus. Ok, tu l'as cherché. Hein ? Ah, ça fait toujours autant de bien, et puis ça faisait si longtemps. Donc, je disais, je réserverai ce jeu aux personnes qui aiment jouer au billard de temps en temps comme moi, pour se détendre ou faire une partie, pourquoi pas, entre amis, ça peut être vraiment très très fun. Et avec le DLC Snooker, le jeu vaut déjà un peu plus son prix, puisque là, la table de jeu change radicalement, les règles également, et donc ça apporte un peu de variété dans ce type. Bref, si je devais lui donner une note, je dirais que sans le DLC Snooker, et si vous y jouez principalement seul, j'aurais dit un petit Koyu de bronze, parce que, voilà, on en fait vite vite le tour, malgré les championnats et les défis solo, qui prennent quand même un peu de temps. Par contre, si vous prenez le DLC Snooker, et surtout si vous avez des amis avec qui jouer régulièrement, là, je pense que le Koyu d'argent peut se justifier. Il dispose d'une bonne jouabilité, voire même excellente, une esthétique vraiment super propre et très jolie, avec même parfois de superbes petits ralentis bien sympathiques, et le contenu, en tout cas avec le DLC, reste pour le prix, en tout cas plus ou moins correct. Par contre, j'aurais aimé une ambiance autour de la table un peu plus vivante, que l'on puisse, pourquoi pas, voir les joueurs modélisés ou un petit public, pour donner un peu plus de vie à l'ensemble, et alors le DLC Snooker payant, ça, je trouve ça quand même un peu abusé, même si, personnellement, je l'adore. Franchement, ça aurait dû être dedans dès le départ, et sans payer. Conclusion, un jeu que je trouve pas mal du tout, parce que j'aime jouer au billard, en tout cas occasionnellement, et surtout pour les parties entre amis dessus, qui peuvent vraiment, ça je vous le dis, franchement tourner à la franche rigolade, surtout si on aime se charrier les uns les autres, donc vraiment, un jeu banal, mais quand même sympathique. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en commentaire, likez, partagez, et pourquoi pas, vous abonner si vous aimez mon travail, et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501